Bonjour à tous, alors lundi 27 mai, au programme aujourd'hui je vais retourner encore au ruché de fécondation, comme on ne fait pas de miel, on continue l'élevage malgré tout. Comme je vous avais dit la semaine dernière, je vais venir aujourd'hui vérifier les nucléaires qui étaient foireux, ça mon pote l'a déjà fait, il m'a dit qu'il y en avait finalement huit et pas dix, qui étaient foireux. Alors dans ces huit là, je vais m'aller revisiter en vitesse et je vais y introduire une cellule royale d'élevage sur ma nouvelle raceuse à J plus 3. J plus 3 parce que je n'aime pas que les nucléies restent orphelins trop longtemps, plus on attend, en plus ça devient compliqué de travailler avec des abeilles vieillissantes, donc je préfère assurer et leur mettre directement une cellule à J plus 3. Ça à J plus 3 c'est beaucoup Céline, Céline Gobain, qui utilise cette technique-là. Moi je n'utilise pas ça en routine pour plusieurs raisons. De 1, il faut transporter les cellules avec des abeilles, comme elles sont ouvertes, elles ont besoin de soins. Ce n'est pas comme des cellules à J plus 11 qui sont fermées et qui sont bien résistantes. Là à J plus 3 c'est encore des larves, elles ont besoin de gelées royales, elles ont besoin de chaleur, donc il faut transporter que des abeilles. Donc déjà, quand on est à dix minutes, il n'y a pas de problème, mais là j'ai une heure de route, pour le temps de faire les manips, je suis obligé de prendre des abeilles avec, donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, vous connaissez bien ma philosophie, que j'aime bien faire des reines en présence de phéromones royales. Là à J plus 3, il y aura quand même quelques jours sur ruche orpheline et pas sur ruche présente où la reine est présente. Ce n'est pas quantifiable la qualité des reines, j'aime bien mettre toutes mes chances de mon côté. Donc moi je préférais que la présence de phéromones royales. Et ensuite, ce que je n'aime pas trop non plus, c'est que laisser l'élevage à des nucléis, si le nucléi est un peu faible, il sera peut-être limite en ressources pour pouvoir s'occuper correctement de la cellule royale. Là non plus ce n'est pas quantifiable, je sais que Céline a de très bons résultats, c'est que c'est moi qui me fais des films, ça c'est fort possible. Je suis un peu parano et j'aime bien mettre toutes les chances de mon côté pour faire les meilleures reines possibles. Donc voilà, moi, je n'utilise pas J plus 3 en routine, mais bon voilà, j'utilise quand même quand ça m'arrange. Donc voilà, c'est plus un peu des coutumes, des habitudes que j'ai prises. Donc voilà, on va voir ça. Allez générique ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est mon éleveuse classique, elle tourne bien là cette année, donc pas de raison d'en changer. J'ai fait un picking samedi, donc on est à J plus 3 comme on est lundi. Je vais venir prélever le nombre de cellules dont j'ai besoin, donc une petite dizaine, j'ai besoin de 8, mais je vais quand même en prendre 10, on ne sait jamais. Allez, on y va. Alors, j'ai toujours des hausses, évidemment, dessus. Un peu de miel. Une hausse complète quand même. Donc je ferai peut-être une deuxième récolte de printemps malgré tout. Ça serait plutôt bien. Alors, les câbles d'élevage. Ils sont là. On va peut voir l'évolution des cellules. Là, ça va bien. Là. Donc je vais en prendre 10. Parce que j'en ai ici un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Bon, là, j'ai une barrette complète. Celle-là, il n'y a rien. Je vais un peu regarder l'autre. Si je peux répartir. Il ne prend que une barrette de 10. S'il en manque. Je vais venir et la mettre ici. Alors, je vais prendre carrément de ce cadre-ci. Si j'en ai 10, pas mal. Il y en a beaucoup moins qui ont réussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'en ai trois trop. Je vais en retirer trois ici. Je vais venir et les mettre sur l'autre porte-barrette. Voilà. Ici, je raconte un, deux, trois. Celle-ci, elle est douceuse. Un peu petite. Celle-ci. Je vais bien faire de regarder. Elle est vide, en fait. Elles ont fait une colorette, mais apparemment, ça a avorté. Et il n'y a plus de gelée royale dedans. Donc, celle-là, j'ai bien fait de vérifier. Sinon, je ne sais pas si on le voit. Le fond est blanc, c'est bourri de gelée. Celle-là, elles sont bonnes. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Combien de ficelles-là ? Celui-là. Ça a l'air bonnes aussi, mais je vais en prendre une plus belle. Bon, moi, j'ai ma dix. Je vais quand même tout le regarder. Pour être sûr. Ouais, elles sont toutes bonnes, donc c'est bon. Je vais embarquer ce cadre-ci. Donc, je le mets dans une ruchette. Pour avoir quand même un minimum d'abeilles avec. Je vais même secouer un cadre d'abeilles pour avoir suffisamment de nourrice. Comme ça, je n'ai pas d'arrêt sur les cellules. Il ne faut pas qu'elles prennent froid. Il ne faut pas qu'elles aient faim. Voilà. Et alors, les deux cellules en trop, je vais venir les remettre sur l'autre cadre qui reste ici. Et voilà. Et je remets le cadre qui va aller jusqu'à J-11, celui-là. Voilà, voilà. Bon, allez, maintenant, je ne traîne pas. Je file aux ruchers de fécondation pour introduire les cellules à J-3. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici aux ruchers de fécondation. On va un peu vite re-checker celles qui étaient notées foireuses. Et si elles sont effectivement foireuses, on va leur mettre une cellule 1J plus 3 en espérant que ça soit accepté. Il y a encore de la population. Il y a encore un petit peu de couins fermés. Donc, ça devrait normalement bien se dérouler. On entend que ça bruise pas mal. Donc, ça, souvent, ça ne laisse pas beaucoup de... Beaucoup d'interrogations sur l'état physiologique de la colonie. Ça bruise de plus en plus. Donc, voilà. Il n'y a pas trop de surprises. Celle-là a foiré. Donc, on va venir lui insérer une cellule de 3 jours. Sur le deuxième cas, très bien. Voilà. Une belle cellule. Donc, voilà, la larve dans le fond et que là, je l'ai royale. Pour la technique, je suppose que vous avez déjà vu la vidéo de Céline. Elle fait ça beaucoup plus en routine que moi. Donc, je fais un petit coucou à Céline aussi. Si elle a le temps, enfin, ça m'étonnerait, si elle a le temps de regarder la vidéo. Voilà. Donc, on insère la cellule comme ça sur le cadre. Et on met bien tout ça. En théorie, il n'y a plus de couvain ouvert dans ses colonies. Donc, elles n'ont pas trop le choix d'accepter ça. Voilà. un petit peu de place pour qu'on ait plus facile pour vérifier l'acceptation. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. On verra bien ce que ça donne. Alors là, je vais noter que j'ai fait une intro de ma série de picking numéro 2. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Ici, j'ai un doute aussi parce qu'elles étaient fortes en ligne, les Mini Plus. Ça, je n'aime pas trop, mais on pourra peut-être changer ça la prochaine fois. Il se peut que la reine puisse se tromper de Mini Plus en rentrant et elle se fait désinguer si elle se trompe de Mini Plus. Ça, c'est pas c'est pas probable non plus, ça. Il faudra que je change un peu cette disposition ici. On voit ici, il n'y a plus de couvain plus de couvain fermé. Je n'aime pas trop. On va quand même tenter le coup, mais la population n'est pas terrible non plus. On va quand même tenter le coup, mais je n'aime pas trop cette colonie-là. que ce soit trop faible non plus. Et là, je pense que c'est vraiment trop faible ici. la cellule bien positionnée. On la remet. là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hop. Alors, j'ai fait mes intros de cellules, j'ai plus trois. Alors maintenant, je vais venir un petit peu regarder si les rennes ont commencé à pondre, celles qu'on avait vues la semaine dernière. et voir un peu aussi leur changement morphologique. La semaine dernière, elles ne pondaient pas encore. Elles étaient toutes noires et toutes fines. Là, normalement, elles doivent avoir changé. On va plus regarder ça. Elles doivent avoir bien grossi, être un peu plus jaunes. Alors, la ponte, il y en a. Maintenant, à mon avis, on ne le verra pas. Ça va être trop compliqué à voir. Si j'ai des cadres jaunes, on verra peut-être plus facilement. Mais là, sur des cadres foncés, ce n'est vraiment pas évident. ici, une petite cellule n'est pas pondue. C'est une amusette. Ici, on peut le voir à la ponte sur un cadre jaune. Je ne sais pas si on verra. La ponte a l'air belle, régulière. Alors, on va essayer de voir la reine. Voilà, il y a de la ponte. Il y a déjà pas mal de cadres. Elle a changé de couleur aussi. Elle est bien jaune maintenant. Elle ne court plus. Elle est calme sur les cadres. Voilà. Maintenant, la dernière étape, c'est de vérifier qu'elle pond de l'ouvrière et pas du mal. Ça, ça peut encore arriver. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. D'habitude, soit elle ne pond jamais. Alors là, elle est mauvaise, mais parfois, ça arrive qu'elle pond du mal. Mais c'est quand même fort, fort rare. Allez, on va encore en faire une puis on en restera là. de la ponte. Voilà. ça battit tout doucement alors je vois des oeufs la ponte est belle ouais c'est beau les oeufs de partout la reine est là ici bon elle est encore un peu agitée elle est jaune c'est normal elle est bien jaune bien jaune et bien grossi normalement il n'y aura pas de soucis non plus avec celle-là je vais la laisser épondre et je viendrai les marquer à mon avis la semaine prochaine je ne le fais pas encore tout de suite parce que c'est pas la peine de... elles sont encore un peu agitées donc on ne doit pas risquer il n'y a pas le feu de toute façon bon voilà ça suit son cours on viendra vérifier peut-être la semaine prochaine les pontes l'operculation voir si elles sont bonnes si elles pontent de l'ouvrière on les marquera on regardera aussi peut-être les cellules que j'ai introduites aujourd'hui ça faut que je regarde mon calendrier parce que je n'ai pas les chiffres en tête je ne sais pas quand je dois visiter je regarderai ça allez on se retrouve la semaine prochaine pour faire tout ça voilà ce sera la dernière étape je vais peut-être introduire aussi j'ai mes cellules donc aujourd'hui les J3 j'en ai encore une vingtaine dans l'éleveuse que j'introduirai à J11 j'ai encore quelques nucléis à faire et s'il y a encore des foireuses ici je mettrai une cellule prête à naître donc voilà on fait tout ça la semaine prochaine allez à bientôt, bonne semaine, ciao 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 ciao